Bonjour à tous, je m'appelle Lucien et je suis passionné par les sports, en particulier le cyclisme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une actualité passionnante dans le monde du cyclisme. J'espère que vous apprécierez cette vidéo où je vous présente les dernières nouvelles et événements marquants de ce sport que j'adore. Un membre de la direction de la Vismalisa Bike a invité Thibaut Pinot à sortir de sa retraite pour une dernière pige au sein de la formation de Jonas Vingegard. Thibaut Pinot a donc pris sa retraite sportive et profite désormais de son temps libre en s'occupant de ses chèvres chez lui en Franche-Comté. Il continue également à soutenir son club de football préféré, le PSG, et pratique le cyclisme pour le plaisir, mais il a définitivement renoncé aux compétitions professionnelles. Cette décision a été regrettée par Patrick Brault, membre de la direction sportive de la Vismalisa Bike, qui aurait aimé voir Pinot rejoindre l'équipe aux côtés de Jonas Vingegard. Ses propos de Patrick Brault montrent à quel point il admire les talents de Thibaut Pinot et regrette sa retraite prématurée. Brault souligne l'exceptionnel talent de grimpeur de Pinot, rappelant ses performances impressionnantes entre 2016 et 2019, ainsi que l'année dernière. Il exprime également sa surprise que Pinot n'ait pas pleinement réalisé son potentiel, comme cela transparaît dans la série Netflix, au cœur du peloton, où Pinot doute parfois de sa propre compétence malgré tout le soutien qu'il reçoit. Brault va même jusqu'à lancer une invitation humoristique à Pinot pour revenir une dernière fois, notamment en évoquant la Sierra Nevada comme un lieu où il pourrait briller encore. Ses commentaires montrent à quel point Pinot a marqué les esprits dans le cyclisme, non seulement par ses performances physiques mais aussi par sa personnalité et l'impact qu'il a eu sur le public. Patrick Brault exprime clairement son admiration pour Thibaut Pinot en indiquant qu'il aurait aimé voir le Français rejoindre une équipe de premier plan comme la Visma ou une autre grande écurie du peloton. Selon Brault, un tel changement aurait peut-être permis à Pinot de remporter le Tour de France, suggérant que cela aurait pu représenter une opportunité pour lui de franchir un nouveau palier dans sa carrière. Ses propos montrent à quel point Pinot est respecté et estimé dans le monde du cyclisme, avec une reconnaissance de son potentiel à rivaliser au plus haut niveau du sport. Les commentaires de Patrick Brault montrent à nouveau son admiration pour Thibaut Pinot et son opinion sur les possibilités non réalisées de la carrière du cycliste français. Brault reconnaît que le succès dans une équipe comme la Visma, ou potentiellement Ineo, ne dépend pas seulement des capacités physiques d'un coureur, mais aussi de leur adaptation aux exigences spécifiques de l'équipe et du Tour de France en particulier, comme la gestion des conditions de vie pendant les courses. Brault cite l'exemple de Romain Bardet, qui a pris des risques en changeant d'équipe, passant de AG2R la mondiale à DSM, et a réussi à prendre le maillot jaune en gagnant une étape du Tour, bien que la victoire globale lui ait échappé. Il suggère que Pinot aurait pu avoir des opportunités similaires s'il avait fait le choix de changer d'équipe. En évoquant Ineo, Brault estime que Pinot aurait pu remporter le Tour de France avec eux, soulignant son potentiel équivalent voire supérieur à celui des Gannes Bernal à certaines périodes. Il prend soin de préciser qu'il ne critique pas l'équipe Groupama FDJ ni Pinot lui-même pour ses choix, respectant leurs décisions et reconnaissant que Pinot est un être humain avec ses propres motivations et préférences. Ces déclarations montrent une perspective réfléchie sur les dynamiques complexes qui façonnent les carrières des coureurs cyclistes professionnels et les possibilités qui peuvent se présenter à eux au cours de leur carrière. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. A bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Bonne santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada